je vais vous informer je vais informer au je vais informer peuple guinéen et au gouvernement guinéen la guiné n'est pas comme gabon alpha kondé ne peut pas rester en guiné comme ali bongo malgré alpha kondé est un satan mécriant sanguinaires si vous avez besoin un avion médicalisé nous allons venir au secours par parce que par parce que nous nous sommes là pour sauver la humanité nous nous sommes là pour sauver la humanité alpha kondé si le gouvernement guinéen vous avez besoin d'un avion médicalisé nous on va vous aider nous sommes là pour sauver l'humanité la colo alpha kondé ma n'yamaka follo quoi comme alpha kondé masika n'yamaka follo amaya rabi resindi si vous avez besoin d'un avion médicalisé donc vous devrez nous dire nous sommes là pour sauver la médité la humanité nous nous sommes là nous on n'est pas là comme sanguinaires alpha kondé donc nous on n'est pas comme dictataires d'alpha kondé si vous avez besoin d'un avion médicalisé vous devrez nous contacter vous nous dire à vraiment monsieur on a besoin de médicaliser on a besoin tel tel et tel c'est tout on va revenir au secours maintenant ça c'est entre parenthèses parce que je sais qu'elle va conner n'a pas ouvrir son ciel d'abord au détail qui te t'aou à ma yara bihresindi alva kondé ma yara bihresindi alva kondé kia n'yamaka collègue n'est-ce pas au maquil ya un kenda la ama ko ta soule and a luma ko ta soule amma ko ya que n'est là donc donc Je me t' bald fuer Je me talled Dans mon âme Dans mon âme Je me tante parce qu'il faut dire pourquoi si vous avez besoin d'avion médicalisé vous allez nous contacter nous sommes là pour sauver la humanité donc on va revenir au secours nous on va parler avec tous les responsables de Guinée d'extérieur, avec les responsables de tous les patriotes on va vous sauver, on va sauver la humanité nous sommes là pour sauver la humanité si vous avez besoin de médicalisé avion médicalisé, vous allez nous contacter donc nous on est ouvert, la porte est ouverte donc ça c'est entre parenthèses c'est pour vous mettre à la connaissance maintenant je suis là aujourd'hui malgré que je n'ai pas écrit le nom de Dimopoul dans le titre de vidéo mais je suis là pour parler de Dimopoul et pas Guidopoul, pardon Guidopoul Guidopoul je suis là pour parler de Guidopoul le titre de cette vidéo parce que je sais que le gouvernement Guinée est dans les besoins d'avion médicalisé raison pour laquelle je écris pour les cas d'avion médicalisé et je sais que certaines personnes ont appris l'exemple depuis hier la nuit certaines personnes m'ont appelé j'ai venu dans mon inbox et ils m'ont envoyé des vidéos d'Ali Bongo que si je ne vois pas Ali Bongo c'est pour cela que je dis que la Guinée n'est pas comme Gabon la Guinée ne peut pas rester comme Gabon le peuple Guinée n'est pas comme le peuple Gabonais donc si le peuple Gabonais a pardonné Ali Bongo pour qu'il puisse gouverner comme ça il y a des causes peut-être que Ali Bongo est bon pour Gabon peut-être qu'il a posé quelque chose de positif mais en Guinée, Alpha Condé a posé des négatifs donc raison pour laquelle c'est des populations différentes des pays différents des populations différentes des manières différentes des stratégies des manières et comment on peut agir mais je vais parler aujourd'hui des cas de Guy de Poulos Guy de Poulos je vais parler ici entre parenthèses un peu je dois expliquer le cas de Guy de Poulos mon point de vue pour le cas de Guy de Poulos et tout le monde a vu dans les réseaux sociaux nous tous on a vu Guy de Poulos a posté les photos certaines photos dans son passe de Facebook lui-même il a fait les vidéos il dit que c'est pas une photo triquée c'est la c'est une photo réelle c'est pas que personne n'a pas piraté son compte de Facebook c'est lui-même qui a fait publier que c'est lui-même qui a fait les photos publiées dans son Facebook maintenant il a fait il a dit qu'il a subi des formations avec les rebelles qu'il a subi des formations avec les rebelles maintenant que lui il va venir avançant à la Guinée maintenant je pense ce qu'il a fait c'est extrêmement moins faux de diakiti je ne partage pas les idées avec Guy de Poulos je ne suis pas d'accord pour le cas de rébellion je condamnais avec ma dernière énergie je condamnais avec ma dernière énergie parce que cette postulation ce qu'il a fait c'est pas faisable moi je comprends mais c'est un enfant Guy de Poulos c'est un enfant il vit dans les erreurs peut-être ça c'est mon point de vie ma manière quand je l'ai écouté quand j'ai analysé la manière que lui parle la manière qu'il va s'exprimer il est blessé dans son mémoire il est blessé il a eu un socle moral parce que ils ont tiré son ami son vrai ami à côté de lui lui il est à côté j'en parle des armes de guerre tiré son ami il est blessé traumatisé avec cette assaut à traumatiser de Guy de Poulos donc ça c'est quelque chose qui va n'importe quelle personne nous sommes humains ça s'appelle traumatiser ça c'est un deuxièmement tous les théories qui sont passées en Guinée tous les sanguinaires qui sont passées toutes les violences qui sont passées tous les états a soutenu la violence tous les états guinéens n'a jamais à côté des pauvres populations tous les états guinéens n'a jamais à côté des citoyens guinéens il n'a jamais accompagné les citoyens guinéens ils ne sont jamais protestés les citoyens guinéens maintenant ça aussi il a une indignation parce que tout le monde ne peut pas réagir à la même manière comme analyser la même manière agir une manière adéquate c'est pas tout le monde qui peut le faire en même temps je vais vous dire encore guide pour l'eau il s'est référé des vidéos d'Alpha Conde comme c'est Alpha Conde qui est donné le mauvais sommet au guinéens c'est Alpha Conde je vous dis Alpha Conde c'est un mauvais exemplaire pour le peuple Alpha Conde c'est un mauvais exemplaire c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux Alpha Conde c'est mal c'est dangereux pour notre humanité donc Alpha Conde le moment qu'il est il était opposant le moment qu'Alpha Conde il était opposant il a dit que la guerre on ne le fait pas pour le diamant que la guerre on ne le fait pas pour l'or la guerre on ne le fait pas pour le pétrole que la guerre on le fait s'il n'a pas de démocratie que la guerre on le fait pour le manque de démocratie pour le manque de transparence que la guerre on le fait s'il n'a pas démocratie que lorsque chaque élection que le pouvoir en place se foroder se maintenir au pouvoir que qu'est-ce que tu vas faire que tu vas recours aux armes raison pour laquelle si cette stratégie cet argument Alpha Conde a poussé Guido Poulot réagir d'une autre manière parce que c'est Alpha Conde qui a donné cette stratégie ça aussi c'est possible il va se référer il va se référer les vidéos d'Alpha Conde il va se référer des discours d'Alpha Conde Guido Poulot est en train de référer des discours d'Alpha Conde maintenant si Alpha Conde a dit ça le moment qu'il est opposant maintenant il est venu encore il étudie ses armes de guerre le moment qu'il est au pouvoir il étudie ses armes de guerre contre les populations guinéens il terrorisait la population il tirait la population il massacrait la population il fait la kidnapping il kidnappait la population il intimidait effrayait la population maintenant si cela est continué est-ce que tout le monde n'a pas le même esprit tout le monde ne peut pas analyser tout le monde n'a pas la même capacité de patience maintenant si Guido Poulot a vu ça ils ont tiré son frère ils ont tiré son ami à côté de lui tiré le bas le regard maintenant il est traumatisé il est ébahi il est sorti là-bas il est blessé dans son mémoire il est traumatisé maintenant si il a eu une autre méthode autre autre moyen qu'est-ce qu'il va penser il va dire qu'il va venir pour faire la résistance maintenant est-ce que la résistance la manière qu'il va penser est-ce que c'est la bonne point d'interrogation est-ce que c'est pas la bonne manière c'est un point d'interrogation mais raison pour laquelle moi je vois Guido Poulot quelqu'un qui est blessé dans son mémoire parce que quand j'ai analysé j'ai écouté je n'ai jamais parlé avec Guido Poulot lui-même si quelqu'un entre vous a des contacts de lui vous pouvez le demander si un jour il a parlé avec Fodé Diakite je n'ai jamais parlé avec Guido Poulot on n'a jamais eu de contact mais analysons très bien son contenu de son vidéo maintenant si cela a poussé Guido Poulot pour réussir autrement une manière non adéquate donc on peut être on n'est pas d'accord mais on peut comprendre parce que c'est Alpha Condé qui a donné tous les mauvais exempleurs pour nous c'est Alpha Condé qui a causé tout cela dans notre pays raison pour laquelle Guido Poulot s'est référé à l'argument d'Alpha Condé Guido Poulot s'est référé à l'argument ceux qui sont en train de dire que la Guinée est menacée que la Guinée il y a l'insécurité que la Guinée est menacée s'il y a des menaces en Guinée c'est Alpha Condé qui est notre menace si et si il y a des menaces en Guinée c'est Alpha Condé qui menace la humanité avec son clan mafia maintenant il va recorter comme il est en commun il est malade il a fait crise il peut vivre ou pas point d'interrogation on ne sait pas s'il va vivre ou bien il ne peut pas vivre mais Alpha Condé ne peut pas rester en Guinée comme Ali Bongo au Gabon ça c'est on n'accepterait jamais ça le peuple guiné il ne peut pas rester comme Ali Bongo au Gabon s'il est mort aussi son corps s'il est mort son cadavre ne peut pas diriger la Guinée que ça soit clair pour tout le monde s'il est mort son cadavre ne peut pas diriger la Guinée raison pour laquelle si vous avez besoin d'habits médicalisés vous allez nous contacter on va revenir au secours nous nous sommes là pour sauver la humanité nous sommes là pour défense des droits de l'homme et pour défense des personnes faibles donc que ça soit clair pour tout le monde mais un cas de Guido Poulot si vous diabolissez des cas de Guido Poulot je pense que vous aussi vous êtes en train de tomber dans les erreurs on ne doit pas diaboliser les pensées de Guido Poulot on doit les sensibiliser c'est pas pour terroriser à Guido Poulot parce que son ami son ami intime est mort pour les balles réelles lui-même il s'est expliqué dans son vidéo il a donné explication dans son vidéo il a donné ses arguments donc moi je condamnais avec les fermetés je ne suis pas d'accord son idéologie je ne suis pas d'accord je ne peux pas être d'accord je ne d'accord jamais son idéologie pour envoyer les terroristes en Guinée non je ne suis pas d'accord je ne serai pas d'accord mais comprenez Guido Poulot vous devrez le comprendre pourquoi quelle manière pourquoi j'ai aséré à telle manière je ne peux pas dire les extrémistes qui sont qui sont extrémistes qui n'arrivent pas fait différence de chose je ne peux pas dire que les extrémistes qui va diaboliser sataniser des propos de Guido Poulot je ne peux pas dire mais quand on analyse ces fonds encombre vous allez comprendre pourquoi quelle manière Guido Poulot va faire l'expression la manière qu'elle fait l'expression on peut le comprendre maintenant parlons Guido Poulot apprend les armes de guerre il apprend les fichiers pour faire les photos avec sa postée dans son facebook mais et nos frères qui sont à Haute-Guinée qui sont des armes de guerre parce que la plupart majorité de nos frères qui sont à Haute-Guinée sont tous armés maintenant pourquoi on parle pas des armés les gens qui sont armés à Haute-Guinée les gens qui sont des armes armes de guerre armes de feu dans leur maison pourquoi on parle pas ça ils sont majoritairement armés tous les gens de Haute-Guinée tous les gens de Haute-Guinée la majorité des gens de Haute-Guinée ils sont tous majoritairement armés maintenant pourquoi on peut pas diaboliser pourquoi on peut pas s'atténiser de nos frères à Haute-Guinée qui sont des armes de guerre dans leur maison ils sont tous armés avec armes de armes de feu de militaires hein on a vu des photos on a vu des vidéos leurs vidéos leurs photos pourquoi vous n'avez pas vous pouvez pas faire le mauvais commentaire avec ça pourquoi vous n'avez pas expliqué que la Guinée est en sécurité l'insécurité parce que nos frères de Haute-Guinée qui sont armés qui sont des armes des feu armes de guerre pourquoi vous n'avez pas condamné ça maintenant la légitimité qui est pour eux donc cela n'est pas d'estime pour une autre citoyenne guinée si vous voulez interdire vous devrez interdire pour tout le monde ça doit être interdit pour tous les citoyens la même paix égalité mais vous ne pouvez pas condamner une partie des citoyens après vous vous donnez les permissions à une autre partie des citoyens donc ça c'est l'injustice nous sommes là pour condamner l'injustice nous sommes là pour condamner l'impunité nous sommes là pour condamner des discriminations parce que ça c'est une discrimination donc nos frères qui sont en Haute-Guinée qui sont bien armés ils sont tous armés de guerre dans leur maison la majorité de nos frères malinqués qui sont en Haute-Guinée à Haute-Guinée la majorité de nos frères malinqués qui sont en Haute-Guinée ils ont même fait les vidéos ils ont fait les photos les photos existent partout les vidéos existent partout ils sont avec leurs armes armes de fées maintenant c'est légitime pour eux faire les vidéos avec les armes de guerre c'est légitime pour eux faire les photos avec les armes de guerre mais on ne peut pas se diaboliser ça on ne peut pas certainiser ça on ne peut pas parler ça autrement mais ça c'est légitime parce qu'ils sont dans le bon côté parce qu'ils sont des RPC maintenant d'autres personnes n'ont pas légitime et n'ont pas de droit parce qu'ils n'ont pas de bon côté parce qu'ils n'ont pas RPC si aujourd'hui si aujourd'hui Guidof Poulot supportait RPC je suis au l'honneur de mon papa les photos qu'il a postulées vous allez légitimer vous allez de se légitimer parce qu'il est dans le bon côté il est des RPC je suis au l'honneur de mon papa les photos que Guidof Poulot a publiées les photos qu'il a faites si il était dans les RPC si il était RPC il est dans les parties des RPC il est dans les RPC vous allez légitimer vous allez applaudir mais comme il n'a pas de côté des RPC vous allez sataniser diaboliser à Guidof Poulot ce qu'il a fait c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement grave vous allez parler de tout et de rien parce qu'il n'a pas de côté des RPC je bien dit nos frères malinqués la majoritairement ils sont armés ils sont civils mais ils sont armés quelle légitimité quelle autorisation qu'est-ce qu'il a légitimé il peut avoir des armes de guerre pourquoi vous ne pas condamner maintenant vous condamnez Guidof Poulot Guidof Poulot comment seulement il a posté des photos vous satanisez diabolisez moi je ne suis pas d'accord avec Guidof Poulot mais vous devrez être rentrer dans le raisonnement quand il y a une loi d'interdition c'est interdit pour tout le monde si il y a une loi qui est permis c'est permis pour tout le monde la loi doit être estandale pas impartiale ça doit être estandale pour tous les Guinéens ça doit traiter tous les Guinéens dans le même pied d'égalité tous les Guinéens doivent être la même légitimité dans le même pied d'égalité mais pas une partie légitimé à une partie interdit à une autre partie c'est pas bon ça c'est la discrimination ça c'est la ethnocentrisse ça c'est la rationalisation ça c'est le parti du humain donc ça nous les Guinéens on ne peut pas être d'accord on ne peut pas être d'accord ni aujourd'hui ni demain jamais plus grand jamais on va être d'accord avec ça si Guido Poulot a fait vous devrez cesser les ours si vous êtes honnêtement si vous êtes honnête vous êtes sincère vous êtes patriote vous devrez sensibiliser Guido Poulot demandez Guido Poulot pourquoi tu as fait ça mais à la même temps vous devrez condamner les gens des Hautes-Guinéens si vous n'avez pas condamné les gens des Hautes-Guinéens vous ne pouvez pas condamner Guido Poulot maintenant si vous condamnez Guido Poulot parce que c'est une foutaise c'est une discrimination c'est une ethnocentrisse sinon vous ne devez pas condamner Guido Poulot parce que avant que Guido Poulot fait les photos avant que Guido Poulot postulait cette arme de guerre dans son passe de Facebook on a vu beaucoup de vidéos qui sont en train de circuler le donceau etc. qui sont en train de faire les photos avec leurs armes ils ont fait tout avec les vidéos mais vous n'avez jamais condamné vous n'avez jamais satanisé vous n'avez jamais diabolisé mais pourquoi maintenant c'est parce qu'il s'agit d'un Guido Poulot il s'agit d'un moins guiné il s'agit d'un pull il s'agit d'une personne qui ne supportait pas de partir au pouvoir maintenant vous allez sataniser vous allez diaboliser maintenant vous ne pouvez pas mettre à la place de Guido Poulot analysez qu'est-ce que Guido Poulot a subi est-ce que ce qu'il a subi c'est bon ou bien c'est pas bon son ami est mort il était avec son ami ils ont tiré son ami à côté de lui le balle qui a attrapé son ami le jour que son ami est tombé lui-même peut être être à la place de son ami lui peut tomber le jour là aussi lui peut être à la place de son ami lui-même peut mourir le jour là donc vous pouvez imaginer quelle traumatisation qu'il peut être traumatisé il peut être blessé dans son mémoire vous ne pouvez pas analyser que c'est sa famille qui est morte vous ne pouvez pas analyser c'est son entourage qui est tombé pour les balles réelles injustement qui n'ont pas mérité d'être mouris qui devraient être portaisés pour les 7 l'état sauvage l'état n'a pas assumé la responsabilité en tant qu'un état vous ne pouvez pas analyser ça maintenant vous allez en prendre des Guido Poulot sataniser diaboliser parce que c'est un peu sataniser diaboliser parce que il n'a pas parti de RPC arcane on doit être sincère et honnête on doit dire la vérité et accepter la vérité et parler la vérité donc ça sans dans l'injustice il n'y a pas la paix dans l'injustice il n'y a pas d'incompréhensif dans l'injustice il n'y a pas d'incompréhensif on va jamais plus grand avis on va être une personne de tolérance et compréhensif dans l'injustice dans l'impunité et dans la discrimination ou bien dans l'invaloration de la personne baillonner à une personne humilier à une personne donner l'injustice et dévaluer à une autre personne ça ne peut pas marcher nous sommes humains nous tous nous sommes humains nous sommes un citoyen guinéen nous sommes citoyens guinéens vous faites vous voulez ou pas la vérité est bonne à dire il y a la maison parce qu'il y a pas tu veux le le parce qu'ils n'ont pas le choix rien parce qu'un déjeuner, parce qu'il n'ont pas vu наверna ou ce slogan c'est ce người pour ça parce qu'ils n'ont pas tayén non ou à wata wende mbadi malo fayez son to nyama cantilin ton yaye ambadima manikalo ana beka nyaman a moulu marfa yi mobibu marfa yon grou gidio l'oublu ibm et benny marfa le bon a mazouti a moffamba benny marfa le donkou mena comme oulie rpc ld donc oulie sika fico marfa la mina comme oulie manikale de orlisica marfa la ma comme oulie łamens. Maintenant l'homme est fini en ceci, cette femme ne vient pas du tout, s'il sait que tu ne sont pas du tout. Maintenant l'homme qui a fait partie de notre pays est à dire que la femme est au tout. C'est vrai que c'est ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut dire en fait et de ce qu'on peut dire. ni 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 de camara famina à look elle m'a fait un faux de l'eau qu'à photo qu'elle m'a fait pour les vidéos qu'elle m'a fait un faux pourquoi dommette allé au classe c'est un coup dit allé au classe et problème allé au classement mouna mouna dit au classement baribori guiné n'aimé donc parce que malinke n'a rien à zéro courier pardon photo guiné mobile mobile baribori malinke et bien ma n'inke n'a rien à photo guiné moua to kine dans son isende fin carina yira et bara vidéo raba fin carina bilingé foyer tekan farebori ma yama sema asembe na itambe et amuna souri la to imuna souri la tina il n'a pas écrit donc licitement salia yo ma falaki annie noma fin carri soukode yira mais l'okére et mouna condamné l'okére et mouna fala pas que premier ma manl iki nana nani re ma nik inventory desougs mag k69 la nan ni rena nac doki et mogu mato et henry f記得 la tarta hainen机 maroni à man lake nara npolit gina nara nbloc natobori natar naba nier nannataSoche masin k les rpc nannanera donc et donc et qu'elle n'a pas dit mais n'a bourré tant parce que rpc mara atta ni fin carré moulin parce que rpc mara atta ni fin carré moulin parce que atta mou kelle goutou gina atta ni fin carré moulin parce que maninke mara atta ni fin carré moulin donc raciste n'a naki discrimination n'y a naki donc ethnocentriste n'a naki on gaba nama yako yamufa n'yako yamufa ala naka amobirin et fabriquer à fami kéna n'amobirna mot 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 différencier nana 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 hontaghi et tanga qui allait à l'arabori m gago à l'air la différence n'entendu n'entendu mais pourquoi moutima voulir mouvoulis supporter ma pourquoi moutima mouvoulira pourquoi mougakou ma à la yara on va gaffe à l'air on va gaffe à l'air on va gaffe à l'eau Je vous remercie beaucoup et je vais vous quitter. Sous-titrage ST' 501